Et si on parlait de larmes au cinéma ? Car des larmes, il en coule beaucoup dans les films, en ouverture de The Congress d'Harry Follman, ou en clôture du Bleu de Krzysztof Kieslowski, des larmes en solitaire dans The Yards, ou des larmes en collectif dans Twin Peaks, des larmes en plan large dans Le Garçu, ou en plan serré dans C'est Laure et Lula, des larmes abondantes dans La Vie d'Adèle, très abondantes dans Will and Teague, ou très, très abondantes dans Alice au Pays des Merveilles, bref, des larmes au cinéma comme s'il en pleuvait, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, on pleure pour diverses raisons au cinéma, de chagrin et de tristesse bien sûr, comme Emily Watson dans Breaking the Waves, mais on pleure également de joie et de soulagement, comme Robert De Niro dans Mission. Enfin, il y a également les larmes de douleur et de rage, comme celles versées par Denzel Washington, fouettées tout jeune dans Glory. Mais encore. Et bien évidemment, certains genres sont intimement liés aux larmes, à commencer par le mélodrame, dans Douglas Sirk est l'un des maîtres, et Mirage de la Vie, l'un de ses films les plus représentatifs. Mais il y a tout aussi l'acrymal, le film d'horreur, et ses nombreux pleurs de panique, par exemple dans le projet Blair Witch. Mais encore. Et bien les larmes au cinéma sont parfois colorées. Elles sont notamment rouges, dans Frayer de Lucho Fulci, mais aussi noires, dans Esther, ou encore blanches, dans La Polonide de Bertrand Bonello. Et puis il y a les larmes bleues, de Linda Hardy, dans Immortel d'un Kibilal. Et les larmes bleues, elles aussi, de Xavier Dolan, dans Les Amors Imaginaires, rythmées par les suites pour violoncelle de Bach. Mais quoi d'autre ? Et bien la musique, justement. On verse souvent des larmes en chantant au cinéma, notamment Isabelle Huppert dans Huit Femmes, ou Marisa Péredès dans Talons Aiguilles. Des larmes en enversent également en écoutant de la musique, comme Christian Bell, bouleversé par la neuvième de Beethoven dans Equilibrium. Sans oublier Julia Roberts, sous les yeux de Richard Gyr à l'opéra dans Pretty Woman. Sinon, dans le même registre, on pleure au théâtre, comme Cécilia Ross dans Tout sur ma mère, On pleure aussi au cinéma, bien sûr, comme Anna Karina, classique des classiques, dans Vivre sa vie. Enfin, dans un genre différent, on pleure aussi en regardant des images d'archives, comme Mila Jovovitch dans Le cinquième élément de Luc Besson. Mais à part ça ? Et bien parfois, les larmes jouent un rôle scénaristique important. Elles peuvent par exemple sauver une vie. C'est Joseph Cotten, paralysé dans cet épisode de la série Alfred Hitchcock présente, que tout le monde croit mort et qui parvient in extremis à verser une larme salvatrice. Ou ce sont les scientifiques miniaturisés dans Le voyage fantastique, qui parviennent à s'extraire du corps humain dans lequel ils sont enfermés via une larme. Enfin, n'oublions pas les personnages pleurant fréquemment, comme The Crying Freeman versant des larmes dès qu'il tue. Ou comme Paul Adelstein, acolyte de George Clooney dans Intolérable Cruauté, pleurant à chaque mariage. Ou enfin Pierre Richard dans Les Compères, qui se remet visiblement difficilement de sa dépression. Il ne faut pas manquer d'essence ? Mais ce n'est pas grave, on va dans une station-service. Bref, si on ajoute le monologue de Rutger Hauer sur les larmes dans Blade Runner. Et le monologue de Françoise Lebrun, entrecoupée de sanglots dans La Maman et la Putain. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Sans oublier les larmes qui coulent sur le maquillage de Claude Jad dans Domicile Conjugale et celles qu'essuie Nathalie Portman dans Black Swan, on peut dire que tout le monde, au cinéma, pleure. Même les adolescents rebelles comme Johnny Depp dans Cry Baby. Même Michael Fassbender en Sex Addict dans Shame. Même les soldats aguerris revenus du front dans Les Sentiers de la Gloire. Même Jack Bauer. Même Rambo. Et même Dumbo, consolé par sa mère dans Dumbo. Tout cela nous a donc donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus belles larmes de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 concerne Tsai Ming Yang. Dans Vive l'amour, le cinéaste taïwanais a filmé peut-être les plus longues larmes jamais versées au cinéma. Dans Visage, quelques années plus tard, il a filmé la larme peut-être la plus longue à finalement couler sur le visage d'un personnage. Voici, parce qu'on est comme ça, les deux scènes réunies en une seule. Non, 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 non. Notre numéro 4, un souvenir de jeunesse tenace. Les trois frères, de Didier Bourdon et Bernard Campan. Peut-être pas un grand film, mais que voulez-vous ? Difficile de relire Le Petit Prince aujourd'hui, sans penser à cette scène. « Ah, pardon, fit Le Petit Prince, qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'as encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Continue l'histoire. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Encore ? Alors le Petit Prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche... Ah, dit le renard, je pleurerai. C'est ta faute, dit le Petit Prince. Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le Petit Prince. Mais bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien ? J'y gagne, dit le renard. À cause de la couleur du blé. C'est des conneries, ça. C'est une connerie. C'est le dédi, le renard. Passez, passez. Notre numéro 3, de nombreuses créatures fantastiques pleurent au cinéma. Les vampires comme Gary Oldman dans Dracula. Les créatures promettéennes comme Robert de Niro dans Frankenstein. Sans oublier la mort, sous les traits de Maria Cazares dans Orphée. Et puis il y a les fantômes dans Les Innocents de Jack Layton. Et la larme comme preuve tangible de leur existence. Toussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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